Mon livre, c'est l'histoire d'Abad, 13 ans, un jeune gamin qui est une sorte de gavroche des temps modernes, des années 2010, qui vit dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Dans mon livre, il y a deux grands personnages principaux. Cet enfant dont la trajectoire va être celle influencée et surtout en hommage aux douanelles de Truffaut dans les 400 coups. Un roman d'apprentissage tel qu'il en existe depuis des millénaires. Un gamin qui grandit. Le personnage de Paris symbolisé par un quartier qui est celui de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. C'est à la fois un hommage à l'enfance et également à la mémoire d'un quartier et à ce qui lit aussi les petites histoires dans la grande histoire de France. En fait, c'est l'histoire d'une vie. C'est-à-dire que moi, les 400 coups, c'est un film que j'ai rencontré sur la trace de ce qu'on appelle le mot grandir. J'avais 17 ans, j'étais dans un contexte familial assez chaotique et puis dans une grande solitude due à mon statut d'enfant placé. Enfin, enfant de 17 ans, mais enfant quand même. Pour moi, 17 ans, parfois on est encore un enfant. J'ai trouvé un refuge dans la fiction et surtout dans les films. Et puis moi, sur ma route, j'ai eu ce qu'on appelle des parents de cœur. C'est-à-dire que j'ai rencontré des profs, des éducateurs, des inconnus, des personnes, des hommes de religion ou pas. Enfin voilà, j'ai rencontré vraiment des gens qui m'ont transmis. Là où le roman familial s'était arrêté à cause de mes parents, ils m'ont transmis quelque chose. Et dans ce quelque chose, il y a eu le goût du cinéma et plus précisément le goût de la nouvelle vague. Donc à 17 ans, je rencontre une professeure de cinéma dans le lycée catholique où j'étais et qui m'a donné des films à voir. Et dans ces films à voir, il y avait les 400 coups de François Truffaut et il y avait la jetée de Chris Marker, le journal d'une femme de chambre de Buñuel, inspiré par Huysmans. Il y avait vraiment en fait des films qui m'ont composée aujourd'hui et qui ont fait de moi ce que je dis un être humain, c'est-à-dire qui m'ont élevée dans le sens de la fiction. Et pourquoi les 400 coups ? Parce que c'était pour moi la première fois que je voyais un enfant qui me ressemblait un peu, c'est-à-dire un enfant sur le côté, un enfant qui crée à la vie, à la dignité, à l'amour et qui en même temps est un enfant un peu espiègle, un enfant qu'on n'entend pas, qu'on ne comprend pas. Et le personnage de Douanel, incarné plus tard, quand j'ai fait des recherches sur le film par à la fois la biographie et l'autobiographie de François Truffaut, pour moi ça a été l'idéal de destin, c'est-à-dire à la fois confondre le cinéma, le roman dans une œuvre. Et pourquoi pas l'autofiction par exemple ? C'est parce que pour moi la fiction était un cadeau et m'incarner dans un gamin de 13 ans, c'était faire un pied de né au destin. Là on aurait voulu que je sois de sexe masculin quand je suis née, j'ai voulu un gamin de 13 ans qui se confronte à la ville. Et puis c'est un thème universel, c'est un thème qu'on voit dans les temps modernes de Chaplin. Je trouve que c'était intéressant de raconter l'universel à travers un enfant dans le Paris d'aujourd'hui. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada